Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour est loin d'être une blasée du quotidien tous les jours. Sur le plateau de La Quotidienne, cette journaliste sait comment égayer les midis de France 1. Conso, vie pratique, solidarité, mini-sketch et même vie privée. Elle n'hésite pas à parler de tout et ça marche avec des audiences qui ont doublé en un an. La Quotidienne est devenue un rendez-vous qui compte dans le PAF aujourd'hui, tout comme sa charmante animatrice. Bonjour Maïa Loquet. Bonjour. Merci de vous rendre visite. Je suis ravie d'être là. Ça va tout ce que je vous ai dit, ça va à peu près ? C'est super, ouais. Alors, avant toute chose, on va parler, on va faire une vraie interview. Mais quand même, je voulais vous féliciter en tant que gentleman pour l'heureux événement qui vous attend. Un heureux événement que vous avez d'ailleurs vous-même annoncé en direct sur France 5. C'était fin novembre. On regarde les images, on en dit juste un petit mot après. Et Julien, est-ce qu'on peut se mettre du vernis quand on est enceinte ? Très bonne question Maïa. On peut se mettre du vernis quand on est enceinte. Maïa, pourquoi vous... Mais alors évidemment, on évitera... Mais oui, parce que je ne peux plus le cacher maintenant. Voilà. Mais tenez, tenez, je vous offre le premier bébé de la quotidienne. Oui, on s'en va. Félicitations, félicitations. Alors Maïa, vous avez eu envie de le faire ou alors à un moment ça se voyait trop, vous 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 êtes dit je vais y aller. Pourquoi vous avez décidé d'en parler comme ça ? Parce que c'est une émission quotidienne, on est chez les gens tous les midis, on partage leur vie. Ce n'est pas que la réciproque me semble indispensable, mais en tout cas là je ne pouvais plus le cacher. Donc je retrouvais ça totalement hypocrite de rester, de voir mon ventre s'arrondir sans jamais en dire un mot, de ne pas maîtriser cette annonce aussi, ça me dérangeait. Donc voilà, j'avais envie de le dire quand j'avais envie de le dire et il se trouve que voilà, c'est sorti à ce moment-là. Sur une rubrique de Vernia Ong, vous posez une question innocente. Mais parce que je me la pose vraiment en plus, donc j'aime bien, voilà, je n'ai pas de manucure, mais j'aime bien me mettre un peu de vernis et c'est des questions qui me préoccupent. Ça se passe comment dans ce moment-là ? C'est un peu gênant, c'est compliqué ? Oui, oui, je suis assez pudique, j'ai un peu de mal à parler de moi. Et puis j'estime que ce n'est pas, enfin voilà, qu'on n'a pas à mettre nos vies en avant et qu'on est là pour mettre en avant celles des autres. Mais en même temps, voilà, quand ça saute aux yeux comme ça, il fallait se lancer et ils m'ont bien aidée et tous et ils ont été adorables. Donc je n'avais jamais revu les images, c'est mignon et du coup, voilà, ça fait un moment mignon comme on avait, enfin, comme j'aurais pu éventuellement l'imaginer et comme je ne l'avais pas vraiment imaginé, c'est sorti comme ça, voilà, spontanément. Alors déjà, au printemps, quand vous aviez remplacé Anne-Sophie Lapix dans c'est à vous, vous aviez reçu Jean-Louis Aubert et vous l'aviez remercié parce que je crois que vous avez rencontré votre amoureux pendant un de ses concerts un soir et donc vous aviez déjà évoqué ça. Mais c'est ça, mais j'ai des espèces de fulgurances, c'est ça, je vais m'arrêter là, je me fallait des fois en raconter plus parce qu'encore une fois, je pense que ce n'est pas spécialement intéressant, mais en fait, je suis un peu comme ça, je suis spontanée, donc j'ai des fulgurances. On s'est sorti, il fallait que ça sorte et c'était mignon de l'avoir en face, je pense que Jean-Louis Aubert était presque plus gêné que moi et on est devenus tout rouges tous les deux et voilà, c'était mignon. Alors du coup, vous aviez remplacé Anne-Sophie Lapix à ce moment-là sur France 5 pour ses Tavo, est-ce qu'elle va venir vous remplacer quand vous serez en train d'accoucher ? Ah, si elle le veut, mais je pense qu'elle a un emploi du temps suffisamment chargé Anne-Sophie, mais on est en train de discuter. Mais vous aurez une remplaçante avec Tomahil pour animer l'émission. Oui, c'est en discussion en ce moment, on en discute tranquillement. Bon alors, on ferme la parenthèse people et on vient à nos moutons. Donc depuis l'an dernier, je l'ai dit, vous animez la quotidienne aux côtés de Tomahil tous les jours. Alors aujourd'hui, les chiffres de décembre 2014, c'est quasiment 2,5% d'audience, près de 300 000 téléspectateurs. C'est énorme. Et ça a doublé surtout, c'est incroyable, France 5 vous a laissé le temps de vous installer. Vous avez une explication rationnelle à ce succès de la quotidienne qui ne cesse vraiment de croître. Oui, et qui attire aussi non seulement le public traditionnel de France 5, mais aussi un autre public féminin, parfois un peu plus jeune aussi. Et je crois qu'on arrive à parler à peu près à tout le monde, c'est ce qu'on essaye de faire et puis les valeurs que véhicule aussi cette émission et les messages qu'on a envie de faire passer touchent manifestement de plus en plus de monde et on en est ravis. Donc voilà, c'est l'explication rationnelle que je peux trouver. Et puis j'espère qu'il y a aussi un attachement à cette bande qui nous entoure avec Tomah, nos chroniqueurs, qu'il se soigne les chroniqueurs qu'on a tous les jours en plateau avec nous ou ceux qui viennent une ou deux fois par semaine. Et j'espère qu'il y a ce sentiment d'attachement aussi pour cette équipe. Alors le succès de l'émission, est-ce que c'est aussi dû au fait qu'avec Tomah, évidemment vous avez tout de suite une bande de chroniqueurs, mais vous êtes les deux animateurs principaux. Avec Tomahil, la mayonnaise a pris, effectivement, on sent beaucoup plus de complicité. C'est, j'imagine, l'un des secrets, non ? Oui, sans doute qu'on ne travaille pas plus que ça. C'est-à-dire que, pour le coup, encore une fois, sur un rythme d'émission quotidienne, on peut mentir quelques mois, mais au bout d'un an, ça se verrait si ça ne marchait pas. Et effectivement, ça a marché d'emblée. Et on le cultive sans même nous en apercevoir. Et on s'entend bien et on fructifie, voilà, cette relation et ce lien s'amplifie de jour en jour. Et oui, sans doute qu'évidemment, on fait en sorte qu'on puisse s'épanouir et que les autres autour de nous s'épanouissent aussi. Donc oui, certainement, c'est une clé du succès qui grandit. Pas facile d'avoir un talk show à midi, Maya. On le voit avec le grand 8 sur D8, avec l'édition spéciale sur Canal+. Vous restez optimiste, vous pensez que ce type de format, le talk, a quand même sa place à la mi-journée sur une chaîne ? Oui, je le vois tous les jours, en fait. C'est vraiment un constat où on avance par palier. Je ne sais pas où on va s'arrêter. J'espère qu'on ira encore très, très loin. Mais oui, on a notre place au même titre que les jeux ou au même titre que l'info. On propose autre chose, à la fois du sérieux dans les reportages et dans les sujets que l'on peut traiter, de la légèreté dans la façon dont on les aborde aussi. On peut parler de choses sérieuses de manière très légère. Et c'est vrai que c'est un horaire de la journée où on a envie, plus de divertissement, de sourire. Si éventuellement, on peut apprendre deux, trois choses, tant mieux. Et je pense que vraiment, ce genre d'émission a sa place, oui. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'émission, il y en a un tout petit peu quand même, encore. Si vous aviez 30 secondes pour expliquer de quoi parle la quotidienne ? Parce qu'il y a un grand mélange. Il y a de la vie pratique, il y a des bons plans. C'est un mélange des missions de consommation. Comment vous le résumeriez en 30 secondes pour donner envie ? Avec trois mots. Conso, effectivement, parce qu'on traite des sujets de vie quotidienne et qu'on s'adresse aux consommateurs en exerçant leur sens critique. Solidarité, parce que c'est un axe fort et que tous les jours, on invite nos téléspectateurs à s'investir pour des associations, en donnant jamais de l'argent, souvent des objets qu'on a à la maison dont on ne se sert pas, ou de son temps en devenant bénévole. Et puis, humeur, parce que c'est un moment de la journée où, encore une fois, on apporte et on essaye d'apporter un peu de gaieté et accompagner le déjeuner des gens. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu 30 secondes. Ça va, vous avez même fait un petit peu moins. Du coup, on peut reparler un peu de la solidarité qui est l'une des forces de l'émission. Je crois que cette année, vous avez récolté plus de 10 000 dons pour 160 associations différentes. Pourquoi cet engagement ? On a vraiment l'impression que vous êtes devenu presque incontournable dans le domaine de la solidarité. Eh bien, on espère et on est très fiers de ça parce qu'on a envie de mettre en avant le travail formidable de ces associations qui sont sur-sollicitées aussi dans des périodes peut-être aussi un peu plus difficiles. Comme celle des fêtes, notamment. Oui, et on se rend compte aussi, et on le voit tous les jours, et moi, ça me bluffe tous les jours. Je le répète souvent, mais qu'on a des téléspectateurs qui sont investis, qui sont généreux, qui sont prêts à donner de leur temps, même si ce n'est pas tous les jours facile pour eux. Et ça participe de cet aspect positif et de ces valeurs positives que peut véhiculer l'émission. Et on est très heureux de pouvoir être ce relais pour les associations, qu'on puisse davantage parler d'elles et du boulot qu'elles font, notamment les banques alimentaires auxquelles on s'est particulièrement associées cette année, notamment en 2014 pour leur grande collecte nationale. Et on a envie d'aller plus loin avec elles aussi, parce qu'il y a ces valeurs de partage. Les banques alimentaires aussi recyclent, la nourriture redistribue. Donc il y a aussi la lutte anti-gaspi, dont on parle souvent, nous, dans l'émission. Voilà, donc on se retrouve sur beaucoup de valeurs avec ces associations-là. Alors, en cette année 2015, qui débute, Maya, l'année des bonnes résolutions, l'année des vœux. Un vœu comme ça, si demain on vous proposait une émission de télé existante, laquelle vous choisiriez ? D'un coup de baguette magique. Une émission comme ça, qui vous plairait autre que la quotidienne, que vous adorez, je le sais. Ben oui, que j'adore, dans laquelle je me sens bien. Les émissions de France 5 que je regarde, et c'est à vous que j'ai eu l'occasion de présenter. C'est dans l'air, qui est un exercice, qui ne se rapprocherait pas plus de cette dispute, et que j'adorerais faire aussi. Mais enfin, Caroline Rowe et évidemment Yves Calvi sont bien installés et heureux à leur place. Tout va bien. Mais voilà, ce sont en tout cas des exercices qui me plaisent et dans lesquels on peut à la fois s'exprimer et être dans le rôle de l'arbitre, mettre ses invités et ses chroniqueurs en valeur, et aussi avec cet esprit de bande pour cet avou, qui me plaît beaucoup. Oui, ce que vous aimez. Et votre bonne résolution pour l'année 2015, à part bien sûr d'être une excellente maman, C'est déjà pas mal. Comme résolution, professionnellement, vous avez un truc que vous aimeriez faire dans la quotidienne, vraiment, cette année ? Non, vraiment plus consolider, en fait. Et continuer sur notre lancée. On est plutôt dans cette phase-là, maintenant, de consolidation. Continuer à conquérir le public et garder celui qui nous est fidèle tous les jours. Voilà, c'est plus ça. Merci beaucoup, Maria Loquet. Merci d'être venue. Donc, je rappelle qu'on vous retrouve tous les midis sur France 5, dans la quotidienne, avec Thomas Hill. Évidemment, on vous souhaite une très, très bonne année, 2015, qu'elle continue aussi bien que 2014. Merci. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité. Merci. 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 Merci.